Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver toujours en ce jeudi 14 janvier 2021, 14h48, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien chers amis, même si ça va très mal et qu'on devrait être en mode, selon plusieurs, en mode préparation, préparatif, d'un événement majeur. On a vu ce que la pandémie nous a amené comme effondrement du système, personne n'avait vu venir, on a vu au début des premiers confinements, au mois de mars-avril, les tablettes des magasins se vidaient partout dans le monde dans un élan panique, quand le virus commençait à se propager. On était préparé, nos gouvernements n'étaient pas préparés, les institutions n'étaient pas préparées, les individus non plus n'étaient pas préparés, personne n'était préparé. On a tous été pris de court et on est encore en train de lutter pour essayer de se sortir de cette pandémie-là. Les événements qui nous attendent nous demandent maintenant, j'espère, nous ont emmené à la réflexion, ce qu'on vient de vivre, et les événements qui nous attendent nous demandent de se préparer, se préparer à toute éventualité. Que ce soit d'une crise sociale qui ne serait vraiment pas surprenante, de renversements de gouvernement qui ne seraient vraiment pas surprenants non plus. On a vu les tentatives chez nos voisins américains. J'avais pensé qu'un pays comme les États-Unis aurait vécu une tentative de renversement de gouvernement. Peux-tu imaginer ça? Sérieuse en plus, avec violence, c'est des milliers et des milliers d'individus qui ont pris d'assaut le Capitole. 2021 est une année, je vous l'avais dit, si on pensait que 2020 c'était quelque chose, wow! Sans compter la crise des changements climatiques qui se poursuit, on voit comment le climat est déchaîné partout. On aurait des conséquences très graves sur, d'abord, l'approvisionnement, l'agriculture, le déplacement des populations. Une crise environnementale qui est une bombe à retardement, qui va nous sauter dans la face plus vite qu'on le pense. Mais aussi, quelque chose d'encore beaucoup plus important, et ce qui nous rappelle que c'est vraiment important d'y penser et de se préparer tout de suite, c'est la grande panne d'électricité qui a eu lieu au Pakistan, un pays de plus de 200, 300 millions d'habitants, imaginez-vous, qui a été frappée par une panne d'électricité massive. Il y a quelque chose, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. L'Europe de l'Est aussi a été touchée par ça, on va aller voir ça, par aussi des coupures de courant en essayant de stopper une panne d'électricité qui semblait devenir généralisée. On est tous dépendants de l'électricité, tous dépendants de cette... Tout, tout, tout fonctionne aujourd'hui autour de l'électricité, autour de la technologie, de l'électronique. Il n'y a rien qui fonctionne sans électronique. Et on vient de passer le 24e cycle du Soleil quand même avec beaucoup de chance. Il n'y a pas eu vraiment d'activité solaire qui sont venues perturber l'activité terrestre. La magnétosphère, selon plusieurs, s'affaiblit. On serait dans un changement de pôle magnétique qui survient à tous les cycles de 100 ou 100 000 ans, ou 150 000 ans, ou 300 000 ans, dépendamment des études que tu regardes, des recherches que tu regardes. Et quand ces changements de pôle-là s'effectuent, et on a vu une accélération au cours des dernières décennies de ce changement-là, la magnétosphère, ce qui nous protège des attaques cosmiques, de rayons cosmiques, s'affaiblit, qui laisse rentrer plus de neutrons, protons et rayons galactiques cosmiques aussi, qui ont souvent provoqué des interférences, des pannes de courant majeures dans les 150 dernières années. Le 25e siècle du Soleil, qui a commencé il n'y a pas longtemps, semblait être aussi faible, on pensait qu'il était pour être aussi faible que le 24e, mais on a vu qu'il y a eu un regain de vie, et là on est tous surpris chez les scientifiques de voir à quel niveau direction a pris ce 25e cycle du Soleil, qui pourrait nous amener à un événement extrêmement tragique. Je peux imaginer que dans l'ensemble de ce qu'on vit depuis quelques années, c'est à peu près la seule chose qui nous manque, puis c'est comme si un malheur en attire toujours un autre, puis on est dans une succession de cycles. Il ne faut pas oublier aussi que le cosmos, l'univers est en plein changement, notre galaxie est en plein changement, il y a des étoiles qui meurent, il y en a qui naissent, il y a une interaction entre tout ça aussi. Et c'est vraiment, vraiment inquiétant de savoir qu'on ne se prépare pas, mais surtout savoir qu'on est dépendant d'une façon vraiment inquiétante, de l'électronique, de tout ce qui est technologique, de tout ce qui est Internet, de tout ce qui est électricité, tout est relié à l'électronique et à l'électricité. Que tu penses aux hôpitaux, que tu penses aux machineries des hôpitaux, pense à chez vous, ton réfrigérateur, ta cuisinière, ton alimentation en eau, le fait d'aller mettre de l'essence, tout est relié, tout est technologiquement branché. Et nos réseaux sont vieillissants, nos réseaux sont fragiles. Ça, je ne te parle même pas d'attaques de pays qui voudraient du mal à d'autres pays. Là, je te parle juste de l'activité solaire qui, selon plusieurs, n'est qu'une question de temps avant qu'on ait un événement majeur. Le 25e siècle du Soleil pourrait être celui-là, celui qui nous amènera, un événement qui nous mettra à genoux, à terre, et qui amènera des conséquences, et ça prendra combien de temps à se remettre de ça quand toutes tes lignes de transport seront grillées. Seront grillées. Combien de personnes sont préparées à vivre un événement comme celui-là? Et la plupart des gens, je vous laisserai une vidéo sur Spacious Observer, que j'aime bien sûrement que vous connaissez aussi, qui parle justement de ça. Et c'est pour ça que je vous en parle parce que c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup, beaucoup de bagages et qui est toujours assez rationnel. Et il nous dit que si ce n'est pas dans le 25e siècle, il faut s'attendre à avoir un événement majeur qui viendrait mettre le monde à genoux pour 2030. Ce n'est pas long, cela. Quand je vous dis que les années à venir, ce n'est pas une année, ce n'est pas deux années, c'est des années à venir dans lesquelles on est embarqué qui vont faire en sorte que, ouh là là, mes chers amis, on n'est pas sortis de l'auberge. Donc, ça nous rappelle l'événement qu'il y a eu il y a quelques jours à peine, au Pakistan, qui a été frappé par une panne d'électricité massive. Est-ce qu'il y a eu une activité solaire? Est-ce qu'il y a eu une petite tempête géomagnétique quand même qui aurait pu, parce qu'il y en a plusieurs ces temps-ci, atteindre? Parce qu'on n'est pas toujours frappé, toujours au même endroit, au même moment. Une défaillance. On nous dit que c'est une défaillance technique dans le système de production et de distribution d'électricité du Pakistan. On se rappelle qu'au Québec, on avait vécu une panne d'électricité suite à une tempête géomagnétique dans les années 80. Je vous en ai parlé souvent. Donc, nous, on avait été touchés ici. Mais on était les seuls ou presque à avoir été touchés. Donc, des fois, ce n'est pas parce que tu n'es pas touché que ça n'a pas pu arriver. Et ce n'est pas parce que maintenant, le Pakistan a été touché que c'est nécessairement une défaillance technique. On le saura peut-être plus tard que c'était peut-être une tempête géomagnétique. Quelques heures après la panne de samedi, le ministre de l'Énergie, Omar Hayoub, a déclaré sur Twitter que l'électricité a été rétablie par étapes. A commencer par Islamabad. Il a déclaré plus tard dimanche que l'électricité avait été rétablie dans une grande partie du pays. La panne d'électricité a été initialement rapportée sur les réseaux sociaux par les habitants des grands centres urbains, notamment Karachi, Lahore, Islamabad et Moultan. Le ministre et son porte-parole se sont ensuite rendus sur Twitter pour mettre à jour les gens sur ce qui se passait. Pendant ce temps-là, on a eu un incident aussi temporaire, à peu près au même moment, en Europe de l'Est. Étonnamment. Risque de coupure évité. Un incident s'est produit ce vendredi après-midi sur les réseaux électriques dans l'Est de l'Europe, entraînant une chute brutale de la fréquence européenne qui a été résolue par une diminution programmée de la consommation électrique selon un communiqué du gestionnaire du réseau français RTE. La chute de fréquence a entraîné l'activation automatique de l'interruptabilité, c'est-à-dire l'interruption de la consommation des 16 sites industriels français, volontaires et sous contrat pour ce dispositif, indique-t-il. Mais l'approvisionnement en électricité de la France n'appelle actuellement aucune vigilance particulière. Le même mécanisme d'interruptibilité a également été activé par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité Ternan. La situation est revenue à la normale peu avant 16 heures. On a une enquête qui est en cours. Donc, je vais aller vous chercher l'histoire de 1859. Ne bougez pas. Et ça, c'est le fameux événement qu'on appelle Carrington. L'événement Carrington était une puissante tempête géomagnétique qui a eu lieu du 1er au 2 septembre 1859 pendant le cycle solaire 10. Vois-tu? Une éjection de masse coronale solaire a frappé la magnétosphère terrestre et a provoqué la plus grande tempête géomagnétique jamais enregistrée. Imagine si ça, parce qu'à l'époque, il n'y a presque pas de réseau électrique, il n'y a personne qui est connecté au réseau électrique, il n'y a rien qui dépend de réseau électrique sauf des communications vraiment basiques de télégraphes et ainsi de suite. Mais imagine si l'événement de Carrington se produit aujourd'hui en 2021, les conséquences que cela aurait. Et c'est ça que tu dois prendre en considération et c'est arrivé dans le cycle 10 et tout est cyclique. Est-ce qu'on est dû pour avoir un autre événement qu'Arrington? Une éjection de masse coronale avait provoqué la plus grande tempête géomagnétique jamais enregistrée. La fusée de lumière blanche associée dans la photosphère solaire a été observée enregistrée par les astronomes britanniques Richard Carrington et Richard Hudson. La tempête a provoqué de forts affichages auroraux et on en voit de plus en plus de ces oran vraiment anormales un petit peu partout aussi et a fait des ravages avec le système télégraphique. donc imagine-toi on nous dit une tempête solaire de cette ampleur se produisant aujourd'hui provoquerait des perturbations électriques généralisées des pannes de courant et des dommages dus à des pannes prolongées du réseau électrique et la fameuse tempête de 2012 était d'une ampleur similaire mais elle est passée à l'orbite de la Terre sans frapper la planète nous manquant de neuf jours imagine-toi il y en a eu une en 2012 qui nous a ratés donc si tu avais une tempête comme celle-là aujourd'hui les conséquences seraient catastrophiques catastrophiques chers amis maintenant on a eu la tempête solaire d'Halloween 2003 aussi les tempêtes solaires d'Halloween étaient une série d'éruptions solaires et d'éjections de masse coronale qui se sont produites de la mi-octobre au début de novembre 2003 culminant aux alentours du 28 au 29 octobre cette série de tempêtes a généré la plus grande éruption solaire jamais enregistrée par le système GOES modélisé aussi fort que X-45 initialement estimé à X-28 en raison de la situation des détecteurs les systèmes et les communications par satellite ont été affectés et on a conseillé aux avions d'éviter les hautes altitudes près des régions polaires et une panne de courant du nord s'est produite en Suède en raison de l'activité solaire les aurores ont été observées à des latitudes aussi loin qu'au sud du Texas et les pays méditerranéens d'Europe wow imaginez-vous et ça c'est sans compter et ça ces événements se sont produits pendant le cycle solaire 23 environ 3 ans après son apogée en 2000 qui ont été marqués par une autre occurrence d'activité solaire connue sous le nom de fusée de la Bastille et en 2017 on avait eu aussi une veille de tempête G3 qui était en vigueur les 6 et 7 septembre grâce à une tempête solaire lancée par une éruption solaire dirigée vers la Terre dans les régions actives 26-73 les chasseurs d'aurores s'attendent à un affichage à la mi-latitude donc on avait eu encore là une tempête solaire du 6 au 10 septembre donc c'est quand même très inquiétant l'idée de savoir que ce cycle solaire 25 pourrait être celui qui nous amène cette fameuse tempête digne d'un événement Carrington avec les changements de pôle cet événement de Carrington qui ici se produisait aujourd'hui ou même celui de la tempête solaire d'Halloween de 2003 serait dramatique vraiment dramatique et je termine ce petit segment-là avec le site d'Hydro-Québec justement en mars 1989 le Québec a connu une panne d'électricité causée par une tempête solaire le 10 mars un vent fort a quitté le soleil se dirigeant vers la Terre le 12 mars les premières fluctuations de tension ont été observées sur le réseau de transport d'Hydro-Québec le centre de contrôle du système faisait ce qu'il pouvait pour maintenir la stabilité cependant le 13 mars à 2h44 le champ magnétique terrestre fluctuait violemment le système de protection du réseau s'est déclenché et une panne s'est produite en moins d'une minute la province a été plongée dans l'obscurité pendant plus de 9 heures plus de temps après cette panne Hydro a organisé un groupe de travail pour analyser les événements et proposer des mesures correctives et patati et patate mais il n'y a pas grand chose que tu puisses faire mais maintenant on a un réseau international qui existe qui surveille les activités solaires à travers les satellites et les observatoires mais juste pour vous dire que chers amis on devrait se préparer pour un événement comme celui-là celui de Carrington entre autres qui pourrait survenir dans ce 25e cycle solaire et selon la plupart des experts si ça ne survient pas dans le 25e ça va survenir dans le 26e autour de 2030 donc ce n'est pas pour être alarmiste mais je pense qu'on est en mode survivaliste tout le monde on sait qu'on est en mode survie à cause de plein d'événements qui devraient se produire qui sont des événements cycliques pour certains en retard d'autres non je peux te dire une chose on n'est pas sortis on n'est pas sortis du bois comme dirait l'autre on n'est pas sortis 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 on n'est pas sortis